bonjour tout le monde c'est madie j'espère vous allez bien dans ces temps qui deviennent de plus en plus difficile alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 23 janvier je vais traiter plusieurs questions je vais déjà commencé par vous donner c'est un conseil c'est une chose que vous pouvez mettre en place bon donc hier je me suis un petit peu amusé je vais vous montrer ce que j'ai fait à la fois que je fasse attention de pas trop montrer les petits papiers que j'ai collé sur les personnages que vous allez découvrir voilà parce que j'ai pas envie de me faire striker voilà mais bon je rigole toute seule pardon mais bon je pense que vous allez rire aussi en voyant mon oeuvre d'art alors qu'est ce que j'ai fait mais j'ai été chercher des petites poupées parce que je suis pas très manuelle je dois dire et j'ai collé les photos de certaines personnes connues alors j'ai caché quand même un peu les visages comme je vous le disais pour éviter d'avoir des problèmes mais je pense que vous pourrez deviner de qui il s'agit un voilà le petit jeune c'est gaby les autres j'ai quand même voulait dire il ya varan caligula casse tête et brimiche voilà qui se casse toujours la figure d'ailleurs à cause des grands pieds voyez il n'arrive pas à tenir celui là enfin bon donc qu'est ce que j'ai fait mais j'ai donc mis mes petites poupées symbolique voilà et je les ai mises dans une petite boîte sur laquelle j'ai marqué prison alors ça a l'air d'être très puéril ce que j'ai fait en fait c'est une des méthodes qu'on appelle une méthode de visualisation que vous pouvez faire soit mentalement c'est à dire imaginer ces gens là en prison et si vous avez du mal à visualiser et bien vous pouvez le faire comme ça c'est à dire dans une petite boîte comme moi j'aurais pu rajouter des barreaux d'ailleurs je vais peut-être le faire je vais peut-être mettre un couvercle dessus pour être sûr qu'ils s'en aillent pas enfin bref soyez créatif vous pouvez aussi faire un dessin c'est ce qu'on appelle le tableau de visualisation créatrice et vous pouvez dessiner ces personnages dans une prison enfin bref le pouvoir de la pensée ne doit pas être sous estimé en aucun cas si vous avez ces personnages là sous les yeux tous les jours c'est pas grave enfin bon si c'est en prison peut-être que ça fera davantage passé le fait de les voir tous les jours je vous assure que ça a une influence alors pourquoi je vous dis ça c'est parce que eux ils utilisent ces méthodes là pour nous manipuler et oui les suggestions que vous avez tous les jours par la publicité par les affiches sur les grands panneaux là où il ya les pubs moi j'en ai vu non faites vous etc injecter blabla comme en l'italie d'ailleurs je viens venir faites vous dépister testez vous que c'est à protéger les enfants faites les dépister enfin bref tout ce que vous pouvez imaginer tout ça ce sont des suggestions elles sont toujours écrites ou dites sur le mode impératif genre faites vous toujours c'est toujours aussi positif c'est à dire il n'ya pas de ne pas comme ça votre inconscient il prend bon donc il ya plein de techniques de suggestions de manipulation mentale hypnose on vous répète dix mille fois la même chose jusqu'à temps que ça rentre dans le crâne tout ça c'est de la manipulation et moi je me suis dit qu'il serait temps que on contre comment dire on contre attaque voilà on contre attaque et qu'on fasse la même chose donc cette technique là s'en est une et elle est très puissante alors il y en a une autre qui a été donnée par anaïs feng shui vous pourrez la regarder cette chaîne moi j'aime bien la regarder et elle dit qu'en fait qu'il faut prendre un petit papier comme ça voilà donc vous écrivez les noms des personnes que vous voulez voir dégager les cinq que je vous ai nommé mais vous pouvez rajouter tous ceux que du gouverne qui manquent comme dirait nana ensuite vous pliez votre papier et vous collez votre papier sur le mur de vos toilettes ou à côté de la cuvette des wc parce que en feng shui les toilettes c'est le lieu où tout disparaît bon vous voyez il est déjà deux conseils la casse tête qui est en train de se casser la figure aussi décidément il est trop vieux je suppose enfin bref tiens on va peut-être le mettre assis puisque alors assis debout ah oui ça ça fait penser à cette histoire de assis debout une autre méthode qu'ils utilisent c'est la confusion très connue en hypnose c'est à dire qu'on vous dit un truc un jour et le lendemain vous dit son contraire les protocoles sont très compliqués voire les protocoles sanitaires pour les enfants qu'est ce qui se passe dans la tête des gens ils sont perdus ils sont perdus et dans ces cas là on dit qu'ils sont confus et quand ils sont confus et bien c'est le meilleur moyen hop pour leur envoyer des petites suggestions et ils prennent voilà méthode très connue de minton erickson qui racontait un peu n'importe quoi aux gens qui étaient complètement déstabilisés et hop il leur disait et bien maintenant entrer en trance enfin bref ce genre de choses pour l'hypnose et évidemment ça fonctionnait très très bien donc vous voyez qu'en fait ces gens là ils sont extrêmement forts ils sont très bien formés et très intelligents mais nous à partir du moment on connaît leur technique on va pouvoir évidemment contre carré donc vraiment c'est important ce que je vous dis même si ça a l'air d'être du blabla je vous assure que c'est important parce que maintenant vous allez savoir quand est-ce que vous voyez des suggestions et le fait de le savoir ça va vous permettre de vous protéger et de dire non c'est à dire qu'à chaque fois que vous verrez une suggestion dans la rue un panneau alors je sais pas en france mais enfin je suppose que devait y avoir des pubs pour le fameux vax bien quand vous voyez ça vous dites non dans votre tête donc je prends pas c'est tout donc ça suffit et vous vous protégez comme ça pareil quand vous allez à la pharmacie doit y avoir des petites affichettes un peu partout je suppose bah vous les ignorez ou alors pareil vous les rejetez à éventuellement imaginez vous prendre le petit papier sur lequel il ya la fameuse pub vous la roulez en boule et vous la jetez à la poubelle ah ça me fait penser que cette chère nana de l'information autrement est tout à fait génial puisqu'elle a réussi à trouver un slogan avec une musique et toujours avec des petites poupées je dois dire je me suis inspiré d'elle mais je voulais pas tout à fait la copier parce que ce serait pas correct mais je me suis inspiré de sa technique avec les poupées donc c'est à dire que vous pouvez aussi vous amuser à les jeter à la poubelle évidemment lui veut pas tenir il est déjà gâteux je sais pas quoi on va le mettre allongé voilà et vous pouvez dire alors elle elle dit allez hop poubelle ce qui est très très bien moi je pourrais dire allez hop prison voilà allez hop prison eugène que je salue ici a dit aussi allez zou les égouts enfin bref soyez créatif il faut que ce soit court percutant et vous pouvez même répéter ça plusieurs fois par jour en en visualisant j'allais dire en mentalisant mais je crois que c'est pas français donc en visualisant toujours ces gens là allez hop prison allez hop poubelle voilà en faisant un petit air amusons nous amusez vous c'est important et je vous assure que si on est dix mille à faire cet exercice régulièrement tous les jours qui est relativement simple ou à voir ces personnages sous les yeux tous les jours alors bon coller sur la porte de votre frigo et en prison je vous assure que sera un impact bon ok donc c'était des petites choses que je voulais vous dire refuser les suggestions faites allez hop poubelle allez hop prison allez zou aux égouts etc enfin bref tout ce que vous voulez et penser positif nous créons notre réalité et si vous vous imaginez par exemple arriver dans un régime à la chinoise vous risquez de le favoriser donc personnellement moi je m'imagine continuer à faire de l'astrologie et à vivre normalement et c'est important c'est important alors j'ai reçu un mail aujourd'hui donc je vais commencer par l'italie de erika courage erika je vais vous lire son mail alors j'ai peut-être pas tout vous lire parce que c'est simplement des choses qui sont plus personnelles voilà elle me dit depuis le 15 octobre 2021 tous les travailleurs s'ils voulaient entrer sur le lieu de travail ont dû choisir à partir de cette date de présenter à leur employeur un test tous les deux jours ou se faire injecter le prix du test 15 euros partout en italie depuis lors la situation a empiré c'est à dire qu'à notre rentrée de vacances de noël le 10 janvier 2022 ils nous ont annoncé qu'à compter du 20 janvier tous les noms piqués de plus de 50 ans n'auraient plus accès aux magasins supermarchés banque poste y compris ceux alimentaires donc magasins alimentaires sinon qu'en présentant un test négatif et qu'avant les 15 février tous devraient être piqués bon entre temps la date du 20 janvier a été reporté le 1er février donc il semblerait que nous n'ayons plus aucune issue sinon que d'avoir recours à un avocat pour qui probablement probablement ceux qui ont les moyens il n'y a pas de problème mais pour les autres et puis il faut tomber sur un avocat honnête ce qui est rarissime en italie alors pour ceux qui ne s'aligneraient pas qui ne s'aligneraient pas à cette obligation nous pourrions être passibles d'amende pour eux pouvant aller de 600 à mes 500 euros bon donc en gros c'est tous les gens qui ont plus de 50 ans et bien n'ont plus accès nulle part mais vraiment nulle part y compris les magasins alimentaires ce qui est normalement absolument interdit et donc pour l'instant ils peuvent encore y aller en présentant un test négatif mais après après le 15 février ma foi et bien il va falloir qu'ils soient tous injectés sinon c'est amende voilà donc irica me demandait de faire un tirage sur l'italie étant entendu que ce qui arrive en italie c'est déjà ce qui est en autriche et c'est ce qu'ils veulent faire en france on va on va pas encore se voiler la face allez vous voir un petit peu ce que j'avais mis sur la vidéo l'avenir des non vax c'était il ya un mois alors c'était avant que l'autre crétin là il parle d'emmerder tous les noms voilà injectés et j'avais bien dit qu'ils allaient resserrer la vis alors on va faire un tirage sur l'italie puis après on verra sur la france mais je voudrais répondre un petit peu évidemment à erika donc on va voir un peu l'italie alors dans ma vidéo astrologique je sais je vous en ai déjà parlé et bon je redis quand même pour ceux qui n'auraient pas qu'ils ne sauraient pas j'avais quand même dit que la situation serait difficile pendant six mois voilà avec quand même quelque chose qui bougerait au printemps et puis davantage sur l'été j'avais dit aussi que ce que je voyais sur la france il y avait des fortes chances que ça atteigne certains pays d'europe du fait de la proximité mais voyez que l'espagne au contraire eux ça va et l'italie c'est l'inverse c'est voilà bon donc 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 alors en italie alors erika sinon c'est vrai que normalement moi je fais des thèmes individuels c'est vrai que c'est plus facile de voir au cas par cas voilà donc parce que pour certains certains trouveront des solutions et puis d'autres n'auront pas autant de possibilités alors en italie alors je pense bien l'italie l'italie erika ok alors comment ça va se passer en italie voilà argent ennemi bon ben oui donc il va bien y avoir des contraintes financières on est d'accord ça c'est les fameuses amendes pour l'instant vous en êtes là alors comment les situations va évoluer en italie les italiens sont des gens formidables en plus j'étais déjà en italie sont adorables sont gentils sont voilà franchement un aussi beau pays et des gens et des gouvernements qui ment aussi pourri c'est malheureux quand même on va mettre une carte là au dessus et une en dessous je fais attention que vous voyez bien les cartes n'est ce pas ce que j'oublie à chaque fois alors en italie bon ben ruine tout ce qui se casse la figure par rapport notamment à tout ce qui était plaisir alors il ya quand même une carte de protection c'est quoi des cartes qui sont bien moi ça fait penser quand même que les gens vont se battre ils vont se réunir un pour justement protéger la famille protéger leur comment dire la sagesse c'est à dire en fait la raison en fait voilà chercher mot tout ce qui est raisonnable et bien sûr la beauté de la vie pour moi c'est pas perdu rica les italiens vont se regrouper bon là pour l'instant ça se casse les figures c'est vrai décidément excusez moi à chaque fois que je parle des gouvernements de ce qu'ils font j'ai mal à la gorge c'est vraiment bizarre bon ça passe pas quoi en fait c'est parce qu'en fait ils sont pas dans la bonne parole c'est pour ça donc c'est du mal pour moi aussi à sortir alors bref il va y avoir une espèce voyez pensée amitié pour moi il va y avoir un regroupement par rapport à tout ce qui se casse la figure alors je vais essayer de rester quand même sur l'italien à deux qui voulaient sortir dont j'ai prend toutes les deux les gens vont se battre c'est pas perdu rica les enfants se battre alors oui attention parce que c'est vrai qu'il ya des risques aussi d'être prisonnier mais voyez elle comme le hasard donc il ya la notion de destin quelque part et des choses que vous ne pouvez pas contrôler alors j'espère que c'est l'intervention dans du divin ou je sais pas enfin bon si on est croyant plus les italiens c'est des gens qui sont très très croyants il va falloir vraiment faire appel à toute la force spirituelle aux êtres spirituels je sais que ça a l'air je sais qu'il y en a qui vont critiquer en disant oui c'est du blabla mais pas tant que ça parce que de l'autre côté je peux vous assurer que eux aussi sur leur pratique mais elles sont elles sont pas spirituelles dans le bon sens là c'est l'inverse c'est à dire que eux ils utilisent la force négative et ça y va et c'est pour ça qu'on a tellement de mal je vous assure que c'est vrai que ça fonctionne c'est pour ça qu'il faut absolument nous contre attaquer avec le côté positif bon donc croyez quand même en vous et surtout fait de la visualisation positive alors oui c'est vrai qu'il ya quand même un risque d'être enfermé ici ah ça c'est les restrictions les privations on est d'accord mais il y a quand même ici le hasard qui va s'en mêler on va essayer de voir un petit peu puis après éventuellement j'irai voir d'autres cartes pour avoir plus de détails alors normalement on recouvre pas cette carte là la grâce donc je peux pas la recouvrir il y a quelque chose qui va peut-être donné ici bon bah là oui alors il y a quand même des choses qui vont s'arrêter la fatalité mais c'est aussi la faux donc il y a un arrêt quand même vous savez erika comme j'ai dit dans l'horoscope que j'ai fait pour la france en 2022 sur mon canal astrologique c'est une question de moi il va y avoir des mois qui vont être très très durs oui mais il y a aussi et ça je l'ai vraiment dit le regroupement les gens vont être solidaires ils ne vont pas se laisser faire et c'est vraiment comme ça que que les gens s'en sortiront on l'a bien vu ici pensée amitié et puis famille c'est les regroupements c'est aussi les gens qui défendent leur famille donc il va falloir se battre on va redemander si effectivement ça passera bien aussi par 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 la contestation quoi alors la renommée ça va être ça va être connu l'union voyez l'union j'ai que des belles cartes et la réussite vous l'avez ici c'est les regroupements qui vont faire que vous allez vous en sortir alors c'est vrai que c'est vrai pour l'italie à mon avis c'est aussi vrai pour les autres pays on voit quand même que ça bouge beaucoup bon on va refaire quand même un jeu il faut tenir erika mais vous savez alors c'est pas une critique mais bon ça fait depuis un an que je dis quand même qu'on va vers ce genre de choses ça fait depuis un an alors c'est vrai qu'il ya des personnes qui m'ont fait confiance depuis un an qui savait un peu ce qui allait arriver et qui ont agi en conséquence bon voilà quoi il un an ça donnait un petit peu le temps de se retourner quoi là maintenant ça de ça commence à chauffer un bon on va voir quand même bon ceci dit c'est pas une critique non plus mais même si ça y ressemble mais c'est vrai que c'était vie c'était prévisible c'était vraiment prévisible alors l'italie c'est ce qu'ils vont se sortir les italiens bon bah voyez vous avez si vraiment la police et puis le fouet c'est bien oui les punitions bon pour l'instant vous êtes tout à fait dans ce cas là c'est la situation actuelle on est d'accord mais tout ça c'est ils savent qu'ils n'ont pas le droit c'est ils n'ont pas le droit donc il faut résister bon ça c'est la piqûre à l'alcool ça c'est les enfants basse et les gens malhonnêtes vous l'avez ici et la discrimination on est d'accord bon vous en êtes là pour l'instant pardon vous en êtes là alors donc plus vous avez vu vraiment c'est les gens maléfiques sont ils sont vraiment du mauvais côté ces gens là mais il y aura un prix à payer de cette façon ils le savent pas eux mais non c'est alors les italiens alors ça c'est encore les restrictions il ya la justice ouais où je vous dis il faudra pas attendre l'aide de la justice malheureusement parce que ils ne vous aideront malheureusement pas je vous je l'ai déjà dit dans une autre vidéo celle sur l'avenir des novax il faudra pas attendre l'aide de la justice sont corrompus bon donc ça alors je sais bien vous avez parlé d'aller voir un avocat si ça peut comment dire bloquer les choses faites-le parce que généralement faire appel à l'avocat peut bloquer la les sanctions ça peut bloquer les sanctions enfin bon d'après ce que j'en sais alors moi je pense pas qu'il faut qu'il faut qu'il faut être trop attendre bah le maître des divisions il a essayé ça n'a rien donné il l'a dit lui-même bon bah il y aura une fin à tout ça il y aura une fin à tout ça alors c'est bien les gens qui se regroupent alors il y aura une fin par rapport aux restrictions et ici il y aura des arrestations va regarder par là on va remettre une carte sur les trois ouais pour moi il ça va s'arrêter cette histoire voyez on a bien la fin sur les restrictions ici les restrictions là alors les parents qui doivent absolument protéger les petits et là il va bien y avoir des ennuis on va poser la question claire et net on va dire est ce que les les corrompus vont être punis ou alors non plutôt dans le sens parce que sinon je vais risquer d'avoir des mauvaises cartes ou des bonnes cartes je vais pas savoir les interpréter est-ce que la le peuple va gagner je crois que c'est la meilleure chose alors oui il y a beaucoup de corruption c'est vrai on est d'accord il y a quand même beaucoup beaucoup de méchanceté bon pour l'instant vous êtes dans une impasse alors ça risque de durer parce que là j'ai pas le oui qui est sorti j'ai pas le oui qui est sorti en fait je me dis que les restrictions vont vont être de pire en pire même si j'ai vu que ça allait s'arrêter c'est vrai mais dans un premier temps ça va passer par une restriction alors il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de vote chez vous il n'y a pas de d'élections donc ça c'est je sais pas ce que c'est exactement c'est quand on avance des cartes ok ouais mais ça me dit pas si s'ils vont gagner ouais bon pour l'instant ça va passer par une scission une coupure l'orage c'est l'orage bon ce que je me dis c'est que il repart un petit peu en arrière c'est que effectivement il va y avoir des problèmes au niveau de la nourriture le bien-être au quotidien le fait que vous ne puissiez plus aller dans les magasins alimentaires alors évidemment faites des provisions je pense que vous l'avez déjà fait un pensez-y parce que là il ya bien une ségrégation ségrégation mais il ya bien aussi la tempête qui ça qui s'amène et en fait je me dis que il faudra en passer par là voilà et c'est bien par rapport au médical et les choses vont mettre du temps je vous dis les choses vont mettre du temps alors superman c'est pas forcément qu'une personne oui on pourrait penser un mais bon moi je sais pas quelles sont les bonnes personnes en italie donc je peux pas vous dire mais alors on va dire que ce sont ça peut être un une personne mais ça peut être aussi en fait plusieurs personnes qui vont se battre pour le bien pour mettre en lumière toutes les tromperies voilà il va y avoir beaucoup de communication pour moi ça va durer et mise en lumière de choses secrètes mais ça va passer par des situations difficiles ça va durer plusieurs mois erika j'ai pas de solution là tout de suite j'ai pas de solution j'ai pas de solution il faut c'est un combat qu'on gagnera ensemble bon je vais arrêter là pour ce premier tirage qui fait déjà 20 minutes erika mon conseil pour vous c'est protégez vous j'ai pas de comment dire j'ai pas de solution en l'heure actuelle j'ai pas de solution ça va durer plusieurs mois et la seule façon c'est que le peuple italien se regroupe et combattent il n'y a pas d'autre solution il faut en passer par là alors qu'est ce que je voulais regarder aujourd'hui oui je voulais regarder par rapport à ce fameux virus marbourg là on m'a demandé de regarder alors est-ce qu'ils vont nous balancer un virus à la figure on va prendre le jeu résilio donc faut que je me reconcentre sur le marbourg ok alors j'ai juste quelque chose qui s'arrête à l'étranger là il me dit ouais on va juste regarder en dessous ce que c'est il ya des critiques à attendre va prendre le jeu comme ça il est pas mal comme ça je trouve qu'il est pas mal aussi bon pardon alors c'est pas tout à fait le virus qui est sorti c'est une sorte autre chose mais c'est pas grave éventuellement je reviendrai sur la question il faut laisser les jeux s'exprimer là il me dit qu'il ya bien des choses qui s'arrêtent à l'étranger parce qu'il ya trop de critiques il ya beaucoup de critiques et sacré la division entre les gens enfin bref il ya il ya des différents là bon ben on le voit déjà on voit déjà quand même que certains pays d'europe ils sont très 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 sévèrement critiqués notamment par l'europe elle même par exemple et puis aussi évidemment par les états unis et etc eux ils s'en sortent pas mal quand même ils s'en sortent pas mal bon donc il ya des choses qui s'arrêtent à l'étranger avec beaucoup de critiques de la part du monde voilà vous avez ici la réponse pour stopper les choses c'est la solidarité on n'en sortira pas s'il ya que ça bon le virus je referai un jeu après il n'est pas sorti là je referai un jeu après c'est vraiment mettre une barrière tous ensemble il ya que comme ça et absolument les gens là qui ont des enfants peut protéger vos enfants protéger vos enfants ils ont vraiment dans l'autre sens m'a dit voilà ils ont un truc au dessus de leur tête là c'est pas une épée de damoclès mais c'est pas mal aussi c'est dangereux bon alors ça c'est les réseaux sociaux et c'est là le mécontentement qui grandit enfin il ya quand même quelqu'un qui est assez cool alors attendez que ça m'inspire ça alors ça m'inspire que quand même il ya encore de la passivité il ya un gros un mécontentement mais il ya encore la passivité donc là il va falloir vraiment que tous les gens qui sont passifs se se participe à la bagarre en fait c'est en gros c'est ça voilà parce que sinon regardez derrière il ya le fameux homme c'est ce que c'est maintenant à le nouvel ordre qui est là ici donc il faut pas dormir ils sont là eux ils sont pas ils continuent leur agenda donc il va falloir vraiment passer à l'action sinon c'est eux qui vont gagner alors il ya des gens qui vont partir moi le jeu me dit qu'il ya des gens qui vont partir il ya des gens qui vont vouloir avoir plus de liberté il ya des gens qui vont malheureusement se retrouver au chômage cette façon personne ne parle de la récession économique je vous ferai un tirage à ce sujet mais n'empêche que il y en a qui vont partir prendre leur liberté il y en a d'autres qui vont tout perdre c'est comme ça c'est dramatique mais c'est ce que je vois ici il ya encore des gens qui dorment voyez est encore des gens qui vont qui va qu'à leur quotidien leur boulot métro dodo et qui se rendent pas compte qui a une espèce de menace au dessus de leur tête mais bon je crois que vraiment que le réveil va s'accentuer bon bah au niveau mondial à un menace au niveau mondial on est d'accord et le fait que il faut vraiment se dépêcher puisque le temps est contre nous ici moi ça fait toujours penser au tribunal où on n'a pas gain de cause envoyé la personne elle s'en va elle est dépité par rapport à quelqu'un ici ce qui ressemble un peu à une magistrate ou une avocate ça me fait penser toujours à ça il ya un désaccord très net et la personne là elle est plus haute voyez la position haute ça peut être une chef encore une fois une avocate une magistrate ya pas d'aide ya pas d'aide à recevoir de la justice là la personne baisse les yeux aussi il ya une impuissance de la justice bon attention au bébé encore une fois à manipulation attention sinon il ya toujours quelqu'un qui s'amène de l'étranger ici apporté un vent de tempête alors est ce que c'est les histoires de guerre je vous avais fait un tirage y aura-t-il un conflit international je le sens bien je le sens bien je salue ici isabelle de guidances de nuit qui apparemment a aussi fait un tirage en sens elles sont un peu la même chose que moi moi aussi j'ai eu des images de d'explosion alors ça je l'ai vu en astrologie j'ai vu j'ai eu des images aussi de de conflits voilà dans la tête de temps en temps j'ai des images qui passent et je sens aussi mais comme elle je crois pas que la france sera impliquée directement non on va on peut en avoir les retombées oui d'une façon d'une autre quoi avec des pénuries enfin des choses comme ça notamment au niveau de pétrole et tout mais j'ai pas l'impression qu'on fera partie directe du conflit en tout cas il y a quelque chose là bon pareil là vous avez vraiment les gens qui vont se regrouper qui vont essayer de faire des actions ensemble en justice des pétitions enfin tout ça c'est vraiment notre force c'est notre force et là eh bien on va arriver au art tour comme on dit en allemand c'est à dire plus ils nous limiteront à l'accès à certains magasins par exemple comme en Italie ben plus les gens ils vont se bagarrer quoi c'est normal voilà alors attention parce qu'il risque quand même de nous faire le coude ou du on vous donne certains certains cadeaux mais c'est un piège donc attention faux cadeau là on vous donne quelque chose pour mieux vous piéger après bon ça c'est le casse-tête là avec son à m'aider la première dose vous aurez votre passe non mais on n'est pas au solde on voit bien que ça n'a rien de sanitaire ils veulent vraiment nous balancer leur truc voilà quoi si vous savez pas encore le danger de ce fameux truc allez voir les secrets de la potion je vous ai tout dit et je crois même que je vous ai tout dit oui mais je me suis impatient après que c'est encore pire que ce que je pensais pas bref bon ce que je vous ai dit déjà ça suffit alors donc là je vous ai dit 1 attention faut fausses promesses ou faux cadeaux parce que ce serait pour mieux vous piéger un c'est le gruyère en fait alors pareil là ça c'est les gens les pour moi c'est les gens qui font leurs trucs dans leurs coins qui sont cachés pour mieux nous discipliner pour mieux nous contrôler mais en face il y a aussi de la résistance qui s'organise les open space c'est les gens qui communiquent pour moi entre eux je crois qu'ils ont sous-estimé les réseaux sociaux la façon dont les gens vont s'organiser se relier se battre et il y a toujours quelqu'un intelligent ici alors est ce qu'il est positif celui là oui je crois que c'est ça ce sont des gens qui sont cachés mais qui sont intelligents mais qui sont pas négatifs on va remettre une carte là pour celle là on va là on va la retourner on a compris oui il y en a un lac un super cerveau en ceci un scientifique et tout je vais mettre je vais prendre du coup un autre jeu parce que je vais pas reprendre résilio puisqu'il est là je peux pas alors qui c'est celui là super cerveau et il y a un appel un appel à cette personne il peut être symbolique ouais donc il y a bien un appel une communication ah oui d'accord ok bon bah je sais ce que c'est c'est les fameux effets les effets de la piqûre voilà donc c'est les scientifiques qui vont encore revenir sur le sujet et en fait bon vous avez vu ça on en a de plus en plus d'échos bon ceux qui savent pas c'est parce qu'ils veulent pas savoir mais là on sait quoi on sait ce qu'il y a dedans dans l'injection on sait ce que ça fait les sacrifices au bout des deux pas besoin de dire quoi et ça va être de plus en plus le tam tam là ça va faire du bruit là on n'est plus dans la petite communication ça fait du bruit donc du bruit en haut lieu donc ça veut dire qu'il y a des gouvernements à mon avis qui vont se réveiller sous l'impact des gens super intelligents donc c'est les scientifiques en fait les chercheurs les scientifiques et ça va se savoir et plus ça se saura mieux ça servira à la cause bon ok donc c'est un autre jeu voilà bon alors lui toujours là il n'est toujours pas parti il n'est toujours pas parti je sais je sais mais n'oubliez pas qu'en face ils ont aussi leur puissance l'inverse de spirituel voilà et ça les protège alors lui en fait il ne sait toujours pas s'il va se représenter ou pas moi j'ai quand même l'impression qu'il va laisser la place à l'autre la blonde qui est encore pire que lui la Valérie là c'est pour ça qu'en fait il y a quelque chose qui se met en place très lentement et ça c'est les idées il cherche à partir pour moi il cherche à partir en catimini pardon en catimini pardon il faut que j'articule un petit peu de façon cachée pour laisser la place à quelqu'un d'autre déjà et puis il prépare son départ oui il prépare son départ pour moi il est bon il sait que le vent a tourné quand même pour lui encore une fois attention ne pas mener les enfants au sacrifice avec les doses vous l'avez encore ici alors pareil les questions de soupe les interviews des gens qui vont parler de plus en plus par rapport aux effets secondaires de ce qu'ils ont ingurgité pour moi c'est ça il y a de plus en plus de témoignages qui vont se faire je vois pas ce que c'est sinon attention aussi à internet voir la censure enfin ça je vous l'avais déjà dit alors ici on a quelque chose qui s'arrête ouais je me demande si c'est pas des grèves on va remettre pareil une carte ici alors le tirage est un peu long c'est vrai mais je vous dis je ne fais pas des tirages tout le temps je fais des tirages quand je me sens très très bien et donc aujourd'hui je me sentais vraiment bien les cartes donc dans ces cas là il faut le faire alors ah tiens une étoile filante bon bah écoutez tout n'est pas perdu même si on est au fond du puits il y a des gens qui vont être montrés du doigt il y a des gens qui vont être montrés du doigt et du coup pour moi alors la vérité qui sort du puits je ne sais pas ça fait penser à ça soudainement la vérité qui sort du puits par rapport à des gens qu'on montre du doigt et des gens aussi qui sont mauvais il y a toujours les questions de comète là c'est marrant c'est un nouveau cycle et puis c'est aussi un tournant très important pour l'humanité bon moi il y a des trucs qui s'arrêtent là alors je ne sais pas si c'est des grèves ou autre mais ça ne m'étonnerait pas parce qu'il y a les libertés quand même après ouais il y a quand même la notion d'urgence ici voilà la notion d'urgence l'aide la bouée à la mer ici alors la bouée à la mer mais il n'y a personne il n'y a personne dans la bouée alors on va regarder un petit peu si cette bouée elle va permettre de sauver des gens ou pas parce que s'il n'y a personne c'est une bouée qui est jetée pour rien ça fait penser à la Guadeloupe ça vous voyez c'est une île ils sont fantastiques moi je suis vraiment j'avais dit dans le tirage que j'avais fait sur la Guadeloupe que ça allait durer je ne voyais pas la situation se résoudre j'avais dit que ça allait durer bon c'est ce qui se passe ah bah voilà donc ça dure bon moi c'est la Guadeloupe la Guadeloupe que je suis en train de sortir je ne sais pas pourquoi je pense que c'est ça il y a toujours une attente pardon dans l'autre sens ouais alors ça c'est quand on s'organise ouais alors qu'est-ce que ça peut être je vais remettre une carte là-dessus parce qu'elle est toujours difficile à comprendre pour moi c'est on met en chose on met en place des choses pardon on met en place des choses ici pour justement résister alors qu'est-ce que c'est que ce truc ouais bon bah je ne sais pas trop exactement pour moi c'est plutôt la résistance qui s'organise en Guadeloupe ça va durer encore mais ils vont avoir besoin d'aide la bouée à la mer j'ai peur qu'ils soient quand même dans une situation difficile ça fait penser aussi aux réserves ça c'est-à-dire que je ne sais pas s'ils sont autonomes à 100% en Guadeloupe je ne suis pas sûre attention il y a peut-être des histoires ici de Blue Coast ouais mais c'est des gens courageux ils vont ils vont continuer à résister pour moi bon donc pour la Guadeloupe c'est pas gagné encore mais je ne les vois pas abandonnés quand même du coup voilà celui-ci voilà ici du coup j'étais bien partie comme ça moi ouais alors bon bah écoutez au bout d'un moment la vie va repartir quoi la vie va repartir ouais mais pas tout de suite on finira par en sortir on finira par en sortir alors ça c'est l'enfumage c'est la toxicité c'est l'enfumage aussi c'est que je connais de négatif le fumé c'est la propagande aussi hein c'est la fumée l'enfumage avec les gens qui discutent c'est la propagande qui va continuer hein mais vous voyez que les gens vont vraiment s'appeler les uns les autres pour faire barrage c'est vraiment ça et les histoires là d'injection ça va s'arrêter ça va aller boum ici voilà et donc il faut rester mentalement il faut rester fort surtout pour le futur des enfants bon on va arrêter là parce que ça fait quand même une grosse vidéo donc du coup ce fameux virus bon moi je le sens pas on va demander avec un autre jeu rapidement parce que ça fait déjà une vidéo qui est longue je vous mettrai mes jambes après je vais demander à ben je sais pas ce que j'ai demandé je voudrais réfléchir quel jeu je vais vous prendre on va prendre l'habitat alors est-ce qu'on va avoir un nouveau virus bon j'ai la carte qui s'est retourné c'est de la propagande point non c'est de l'intox c'est les loups qui hurlent voilà donc pour moi ça vient de se retourner donc je pense pas qu'on aura de virus machin bon on va demander vite fait pareil est-ce qu'on va avoir un conflit international je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait éventuellement une carte qui tombe enfin qu'il se fait en sorte ah s'il y en a une qui s'est retourné vous avez vu bon bah oui il y aura bien un conflit avec des victimes un conflit international oui il y a une autre carte ici c'est le désert mais moi je pense qu'on va regarder en fait on va être témoin hein parce qu'on regarde on va pas y participer il y a le désert on va redemander encore mais il y a un cas des victimes cette guerre là oui alors les conséquences pour la France on va voir les conséquences voilà période assez assez difficile alors l'hiver ça veut dire aussi que le conflit pourrait déjà commencer cet hiver quelles sont les conséquences pour la France de ce conflit international qui se dessine une petite carte qui tombe ce serait bien ah il y en a une là qui était pas loin bon bah apparemment ça nous empêche pas de dire je la trouve un peu trop positive moi quand même celle-là ça veut dire aussi que ça finira attendez nous en tirer une voilà alors les conséquences pour la France ouais ça c'est pas bon par contre ouais alors les conséquences pour la France c'est autre chose qui me sort il me sort autre chose il me sort pas le conflit il me sort que les enfants sont en danger embêtant très embêtant c'est pas le conflit là que je sors c'est autre chose je vous la remonte bon ah j'ai Bribri qui qui veut sortir de prison on va la remettre dedans si vous êtes d'accord voilà il n'est pas question que tu t'en aille toi là-bas alors bon bah écoutez moi cette histoire de virus je le sens pas pour le conflit oui ça va à mon avis démarrer cet hiver mais je pense qu'on va être spectateur et qu'on fera rien quand il y a le désert voilà bon j'essaierai de vous refaire d'autres vidéos la semaine prochaine sinon pensons positifs comme d'habitude restons solidaires c'est surtout ça qui nous fera gagner merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et puis à bientôt et on ne lâche rien au revoir à bientôt ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501